Nouvelle date pour le combat Tyson et Jake Paul. L'ancienne légende de la boxe américaine Mike Tyson revient sur le ring pour affronter le créateur de contenu YouTube Jake Paul, dans un combat qui a été reporté au 15 novembre après avoir été reporté de juillet, en raison de problèmes de santé rencontrés par l'ancien champion du monde des poids lourds. Les promoteurs ont annoncé vendredi que le lieu du combat, initialement prévu le 20 juillet, n'avait pas changé, à savoir le stade AT&T d'Arlington, au Texas, domicile de l'équipe de football américain des Cowboys de Dallas, et qu'il serait diffusé sur Netflix. X, plateforme à 270 millions d'abonnés. Paul a fait référence à la nouvelle date dans un message sur la plateforme X, avec un message qui disait « Nouvelle date, même sort ». Tyson, qui aura 58 ans le 30 juin, a eu besoin d'une intervention médicale sur un vol entre Miami et Los Angeles le mois dernier, après s'être plein de nausées et de vertiges, moins de deux mois avant son combat prévu avec Paul au Texas. Les organisateurs du combat ont déclaré que Tyson souffrait d'une « exacerbation de l'ulcère », et les médecins lui ont recommandé de réduire l'entraînement pendant plusieurs semaines, ce qui a forcé le report. Tyson a déclaré « Même si nous avons dû reporter le combat, je reprendrai bientôt l'entraînement ». Il a poursuivi « Je suis reconnaissant à l'équipe médicale qui m'a soigné, ainsi qu'à toutes les parties, d'avoir travaillé dur pour trouver la meilleure date à reporter. » Il a ajouté « Bien que nous ayons une nouvelle date, le résultat sera le même quel que soit le moment où nous nous battrons, je battrai Jake Paul par KO. » Tyson a confirmé qu'il était présent, à 100%, malgré le problème de santé qu'il a frappé, soulignant qu'il serait en excellente condition lorsqu'il rencontrera Paul, « Je tiens à remercier mes fans du monde entier pour leur soutien et leur compréhension pendant cette période. » « Rime et double », il poursuit, « Mon corps est dans un meilleur état général que dans les années 1990, et je vais bientôt reprendre mes exercices complets. » Tyson a déclaré à la mime qu'il était entré dans le combat, sans réfléchir, ignorant les critiques selon lesquelles il était trop vieux pour revenir. Le boxeur, qui a terrorisé ses rivaux poids lourds dans les années 1980 et 1990 en le qualifiant de « pyr homme du monde », a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune hésitation à remettre ses gants, près de deux décennies après son dernier combat professionnel en 2005, lorsqu'il avait perdu à l'irlandais Kevin McBride. Il affrontera Tyson Paul, qui a 31 ans de moins que lui, dans un combat professionnel de huit rounds de deux minutes chacun, approuvé par les autorités de boxe du Texas. Cependant, plusieurs membres de la communauté de boxe, dont l'ancien champion des poids lourds dont est Wilder, ont exprimé des réserves quant au combat, exprimant leur inquiétude quant au fait que Tyson pourrait subir des blessures graves. Sous-titrage Société Radio-Canada